Salut tout le monde, c'est Satanos, on est sur Sega Megadrive and Genesis Classic. C'est la réédition des jeux Megadrive sur Steam. Et si j'ai voulu vous parler de ce jeu, de cette compilation, c'est qu'il y a eu une mise à jour il n'y a pas longtemps. Alors il faut savoir que ça date d'il y a un moment quand même, ce produit, cette compilation. Et c'était désastreux pour l'instant. Alors on a une jolie chambre avec des posters, tout ça. Mais c'était désastreux, c'était mal codé, ça ramait, le son, il y avait des lacs dans le son, des synchros, le son était horrible. Enfin, même pour des PC puissants, c'était un comble de ne pas pouvoir faire tourner des jeux Megadrive, c'était rien que de l'émulation. Mais il y a quelques mois, au mois d'avril il me semble, ils ont fait une mise à jour. Et je pense que c'est parce qu'il y a quelque chose de ce genre qui est sorti sur PS4, Xbox, tout ça. Du coup, ils ont mis à jour cette compilation. Et ils ont ajouté un mode bien sympa. Alors on va aller dans les paramètres de la console. Et ils ont ajouté, donc, les bordures, tout ça. On va mettre la bordure Sonic. Ils ont ajouté le mode miroir. Qu'est-ce que le mode miroir ? Alors, si vous avez joué à des jeux de voiture, notamment sur PC à l'époque, il y avait pas mal ça. En fait, on joue à l'envers. Alors les commandes ont été transcrites. Alors je vais lancer Sonic 1 en attendant. Vous allez comprendre tout de suite. Et voilà. En fait, l'écran est inversé horizontalement. Et ils ont transcrit les commandes pour qu'on joue pas à l'envers sur la manette. Donc sur la manette, si on appuie sur gauche, on va toujours à gauche. Si on appuie sur droite, on va toujours à droite. Mais le niveau, le jeu, est à l'envers. Alors je voulais vous montrer un peu cette curiosité. Et puis en même temps, voir si ça me trouve pas trop. Le petit hic de cette mise à jour, c'est que les manettes, le support des manettes a été un peu bouleversé. Et ma manette, par exemple, ne fonctionne plus. Alors j'ai utilisé Xpader, j'ai transcrit les commandes du clavier. Mais certaines manettes ne fonctionnent plus nativement, c'est un peu dommage. Mais sinon, cette mise à jour est plutôt bienvenue. Ils ont ajouté aussi des achievements. Par exemple, j'ai vu qu'avoir 25 pièces dans Sonic... Euh, 25. 500 anneaux dans Sonic, ça débloque un achievement, etc. J'ai pas énormément de jeux. La plupart. Tous les jeux que j'ai eus, je les ai eus gratuitement, en fait. Euh, à l'occasion d'opérations promo de Sega, notamment pour la Saint-Valentin, ils offraient certains jeux. Et, euh, bah on va tester avec Sonic, déjà. Pour l'instant, ça me gêne pas, hein, d'avoir le niveau à l'envers, franchement. Je dois appuyer sur gauche au lieu d'appuyer sur droite, mais sinon le gameplay n'en est pas très, euh, modifié. On va tester avec un autre jeu, certainement, après. On va voir déjà comment je m'en sort sur Sonic, mais bon, pour l'instant, franchement. Pas de soucis. Et boum. Le petit lag. Et dans les options, on peut limiter. C'est normal, ça. Ça me parait pas... Y'a des ponts cassés dans Sonic 1. Ça vous dit quelque chose ? Ou bien, je passe pas par là, d'habitude, je sais pas. J'ai... Surtout avec des... Y'avait des morceaux du ponton qui étaient, euh... Qui flottaient dans l'air. C'était assez étrange. Je disais, suite au lag, quand j'ai pris des dégâts. Dans les options, y'a moyen de désactiver la limite de sprite. Mais ils disent que ça peut avoir des bugs graphiques. Alors, j'imagine que le jeu doit moins laguer quand on perd tous ses anneaux. Parce que c'est la limite de sprite aussi, ça. On va essayer d'aller jusqu'au premier boss, je pense. Et ensuite, on va enchaîner sur un autre jeu, euh... Où ce sera peut-être un peu plus difficile. Ça, c'est drôle. Ça fait bizarre de le voir dans ce sens-là. Bon. J'ai un pote... Qui fait un truc de ouf. Et je vais essayer de vous le faire, mais... J'arriverai pas, je pense. Il fait ça. Non, j'arriverai pas. Il se met sur la balancelle et, euh... Il traverse tout le niveau, comme ça, d'un coup. Jusqu'au passage secret qui est ici. Oh là là là, je galère un peu. Voilà. Voilà. C'est ça, mais il le fait beaucoup plus vite que moi. Sans... Il saute de la balancelle. Il prend la pente. Et il arrive directement au passage secret. C'est un peu troublant, quand même. C'est le cerveau qui a du mal, je pense. D'aller tout le temps vers la gauche. Il y a... C'est compatible avec le Steam Workshop. Bon, alors, à la base, Segan, euh... Modérait très mal son Steam Workshop. Ce qui fait qu'il y a plein de gens qui injectaient des ROM qui étaient pas prévus dans le catalogue de Segan, en fait. Passage... Euh, passage secret. Niveau bonus. Donc, il y avait plein de ROM de ROM gratuite, en fait, piraté. Mais depuis, c'est un peu plus... Ils font un peu plus attention. Mais il y a des mods sympas, par exemple. Il y a des hacks. On peut avoir Street of Rage avec les Simpsons. Et bah voilà, ça n'a pas duré longtemps, dis donc. Il y a quelques mods sympas. Des hacks, en fait. Ils appellent ça des mods, mais c'est des ROM hacks. Allez, on fait le troisième stage. Et, euh... Bon, pour l'instant, ça se passe bien. Des fois, le cerveau bug un peu. Il n'y a pas l'habitude de voir ça. Et je vous jure que c'est pas... C'est pas moi qui... Qui ai retourné l'écran à la vidéo. C'est vraiment comme ça. C'est prévu. Et du coup, je me disais que c'est... Ouh là là. Bah, bravo. Euh... Je me disais que c'est une option que... Les émulateurs devraient avoir plus souvent. Et j'ai vu quelqu'un qui avait proposé, notamment, d'ajouter ça sur Retroarch. Et ça serait peut-être en voie d'ajout. En tout cas, ce serait cool d'avoir ça sur toutes les consoles. Super Nintendo, tout ça. Alors, ce boss-là, je le gérais vachement bien. On va voir qu'est-ce que ça donne. Je me suis mis du mauvais côté par réflexe, vous voyez. Et voilà. Je me fais très rarement toucher par ce boss. Et par réflexe, je me mets comme... Comme quand l'écran est à l'endroit, en fait. Et donc, cette option, si on pouvait l'avoir sur toutes les consoles, Game Boy, NES, Super NES, même PlayStation, pourquoi pas. J'ai pas de jeu de course à vous présenter. J'ai pas de... Sur cette compilation. Parce qu'en fait, les jeux, on les achète un par un. C'est pas vraiment une compilation. Je n'ai pas de jeu de course. Mais je sais que c'est une option qui devrait plaire aux... aux fans de jeux de course. Parce que c'est déjà présent nativement dans certains jeux. Oh, cette musique. Elle vous dit quelque chose, cette musique ? C'est normal, c'est la musique d'intro de ma chaîne. On va changer de jeu. On va aller voir dans ma collection. Alors, j'ai tous les Sonic, Golden Axe, Street of Rage. Je pense qu'on va essayer... C'est un peu mal foutu, ça. On va essayer Revant Jeff Shinobi. Je disais, cette option d'écran miroir, c'est présent nativement sur pas mal de jeux de voiture. Et ça change un peu tout. Parce qu'au lieu d'avoir des virages vers la droite, on a des virages vers la gauche. Et ça change un peu la façon d'apprendre une course. Surtout quand on apprend une course par cœur. Alors, Revenge of Shinobi, je ne vous le présente pas. Très connu. Très difficile. C'est un jeu avec beaucoup de... De what the fuck, on va dire. Et à un moment, on se tape Spider-Man. À un autre moment, on se tape Godzilla. Mais un très très bon jeu. Je ne suis jamais allé très très loin. Niveau 4, peut-être. Maximum. Pour l'instant, ça se passe bien. J'ai pris la super option. Mais si je prends un dégât... Ah, il s'est une bombe, ça. D'ailleurs, je ne comprenais pas quand j'étais petit... Parce que ça ne ressemble pas à une bombe, quoi. Au moins, l'image d'une bombe, c'était la boule noire avec la tige. De façon Bomberman, vous voyez. Ah ! Bon, là... Ça m'a peut-être un peu troublé. L'écran à l'envers. Et ces chiens-là... Bon, au niveau normal, ils ne passent pas trop de problèmes. Aïe. Mais, il me semble qu'en niveau difficile, les chiens attrapent les shurikens avec la gueule. Et du coup, ils sont plus difficiles à tuer, quoi. Eux, ils sont pénibles. Et un petit truc... Je ne l'ai pas vu arriver, le chien. Un petit truc sympa dans ce jeu, que tout le monde ne connaît pas forcément. Voilà, c'est ça. Si, au sommet du saut, on rappuie sur saut, eh bien, on fait un salto. Donc, on fait un double saut. Et, euh... Bon, ça consomme beaucoup de shurikens. Mais, si on fait ça et qu'on tire, on lance 8 shurikens, un arc de cercle. Et, euh... Bah, ça peut être... Je ne l'ai pas vu non plus, encore. Ça peut être pratique pour se débarrasser de certains ennemis, quoi. Et, il me semble qu'il y a un mode de jeu où on n'a pas de shurikens. Et on se bat à... Voilà. On se bat sans shurikens. Et, du coup, en fait, on est au contact. On doit taper au contact. Il tape avec le poignard ou avec le pied. On va aller jusqu'au premier boss, je pense. Pareil. Bon. Vous l'avez vu, hein. Je suis parti vers la droite. Réflexe de gamer. Bon, lui, il est pénible en haut. Ah. Il faut synchroniser ses attaques. Ici, je ne sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être un temple. On dirait qu'il y a des... Des murs en papier, vous voyez. Japonais. Et il y a des bambous qui font mal. Une vie. Toujours bienvenue. Le passage souterrain, il est où ? Je suis troublé. C'est plus loin le passage souterrain, je pense. Oui, c'est ça. Ah. Voilà, le passage souterrain, on le voit. Ah, mais là, c'est pénible, là. Hop. Au revoir. Alors, le pot... Alors, oui. Petite anecdote de mon enfance, aussi. Vous voyez quand il avance comme ça. Moi, je pensais qu'il avait une banane épluchée dans les mains. Ne me demandez pas pourquoi. Je croyais qu'il y avait une banane épluchée. Et en fait, c'est juste qu'il y a deux kunais, deux poignards, qui tient croisés devant lui comme un bouclier, en fait. Pour se protéger. Ah oui, il faut appuyer sur la dalle, d'abord. Ah oui. Passage souterrain. J'ai plus beaucoup de vie. Bah, c'est où ? Je suis troublé. Ma géographie gaming est troublée. Ah oui. Bon, là, c'est simple. On reste devant et on tape. Et donc, j'ai le power. Ça me permet de taper plus fort et que je lance des shurikens. Enfin, je lance des espèces de boules de feu à la place de mes... C'est pas des shurikens, hein. C'est des kunais, c'est des poignards de lancers, en fait. Tout le monde dit... Enfin, notamment dans ce jeu-là, peut-être... Dans les autres shinobi, c'est possible que ce soit des shurikens. Mais... Ouf, j'ai eu peur. Dans celui-là, c'est des kunais. Je tape beaucoup plus fort. Je les tue en... Enfin, ceux-là, ils mourraient déjà en une fois. Je tue les ennemis en une fois. Et j'ai ce... Cette espèce de bouclier, en fait, avec les kunais. Ça, ça va être pénible aussi. Allez, venez. Venez, venez. Hop là. Normalement, il donne un coup de pied. Là, il donne un coup de sabre. D'ailleurs, il devrait l'utiliser plus souvent dans le jeu, son sabre. Parce que sinon, on a juste le kunais à faible portée. Allez ! Allez, viens le dernier. Voilà. Il fallait prendre son temps. Oula. Ah oui, mais je dois aller vers la... Vers la gauche, c'est ça. Bon. Je pense que... Après une après-midi, avoir joué comme ça... Il va me faire chier, lui. Oula, pleine tête. T'as calmé, hein. Ah, j'ai récupéré un peu de vie, ça fait du bien. Notamment pour le boss. Voilà. Et c'est quoi, ça ? C'est une bombe ? Ah non, des kunais. Écoute, très bien. On va se faire le boss. Tranquillement. Et ce sera la fin de cette vidéo. Alors, je disais, après une après-midi, avoir joué comme ça, je pense que... Ah, lui. Il faut approcher. Ah, il est pénible. Ah ! On dit avant, bravo, il m'a touché. Je vais crever. Bon, c'est pas grave. Ça me donnera l'occasion de vous montrer une magie. Je peux pas ? Pourquoi je peux pas ? Ah, j'ai mal mappé ma touche. Bon, c'est pas grave. J'ai appuyé au clavier, ça marche aussi bien. Lui, il faut le taper dans la tête, il me semble. Quand il approche avec son épée. Ah ! Voilà, tiens, fais-moi le malin. Bon, il y a moyen de l'avoir. Ah, oui, bah, j'ai plus de kunais. Alors, là, c'est beau. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais crever. Bah, voilà, oui, je vais crever. Voilà, bon, je suis mort. C'est de ma faute. J'ai trop joué au con avec mes kunais. Alors, très sympa, ce mode miroir. Tiens, on va faire un truc que je faisais quand j'étais petit, que j'étais très très bête. Ça, ça fait très très mal. Et notre personnage perd une vie. Alors, je l'ai fait une fois. Et je vais le refaire une autre fois. En espérant qu'il me reste une vie. Et je me suis planté, c'est super. Bon, c'est pas grave. Allez, on essaie de le tuer quand même. Voilà. Quand j'étais petit, je faisais l'attaque comme ça, suicide. Jusqu'à qu'il meure. J'étais content d'aller au niveau suivant. J'apprenais même pas à me battre contre le boss, en fait. Très sympa, ce mode miroir. Ça demande un petit temps d'adaptation. Mais, euh... Mais ça pose pas de réelles difficultés, en fait. Alors, euh... Bah, j'espère que cette, euh... Cette petite découverte vous aura plu. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada